Bonjour, nous sommes Alexis Chouinière-Lambert, Pierre-Olivier Lemieux et Louis-Félix Landry. Nous avons fait un projet qu'on a appelé « Un poids de plus vers le vert » qui consiste à la construction et l'analyse d'une néolienne domestique, dans le cadre de notre cours d'activité synthèse mathématiques-physiques en sciences de la nature au cégep de Rémi-Noussi. Donc, on va commencer par vous présenter les buts de notre projet ainsi que les étapes de construction. Ensuite, on va passer au système électrique et au rôle de chaque composante qu'il constitue. Ensuite, on va vous présenter notre étude des différentes expériences et les résultats que nous avons obtenus. Pour ensuite vous parler de l'analyse de ces résultats, de la critique de notre méthode lors de la prise des tests et finalement d'une conclusion. On va aussi vous montrer quelques photos et vidéos. Pour débuter, je vais vous expliquer nos quatre vues de projet. Donc, premièrement, on voulait construire une néolienne domestique fonctionnelle, donc d'une petite taille quand même. On a voulu, premièrement, analyser l'effet du vent sur l'éolienne, donc pour démarrer la rotation des pales, savoir quelle vitesse de vent ça prenait. Puis on a aussi voulu connaître la vitesse des pales selon la vitesse du vent. Ensuite, on a voulu analyser l'effet de l'ajout d'une résistance sur l'éolienne, donc l'ajout d'une résistance pour savoir comment la vitesse allait réagir, la vitesse de rotation des pales, puis aussi savoir quel effet ça allait avoir sur la tension électrique ainsi que la puissance produite. Enfin, on a voulu analyser la tension électrique pour pouvoir finalement analyser la puissance produite par rapport à la vitesse de rotation des pales. On a aussi voulu vérifier l'effet des différentes composantes électriques du circuit sur la tension électrique. Donc, pour les étapes de construction d'une éolienne, on s'est inspiré d'un protocole d'une autre éolienne qu'on a trouvé sur Internet. Donc, d'abord, on a commencé par monter le circuit électrique. Donc, on a soudé les composantes ensemble, parfois à l'aide de fil, mais on va revenir sur chaque pièce plus tard. Ensuite, on est passé aux pales. Donc, on a utilisé un tuyau de PVC comme matériau parce que c'est léger mais solide. En plus, ça nous a permis de reproduire la courbe des pales d'un éolienne. Donc, on n'a pas eu besoin de les installer en angle vu que la courbe était déjà présente, comme les vraies éoliennes. Donc ensuite, pour le nombre de pales, on avait trois options. Soit on prenait deux pales. Parce qu'à deux pales, c'est un éolienne qui va tourner vraiment rapidement, mais qui va avoir besoin de beaucoup de vent pour démarrer. Puis en plus, c'est pas vraiment solide. Ensuite, quatre pales, ça va tourner vraiment facilement avec peu de vent, mais ça va pas supporter les vents forts. Donc, on est allé avec trois pales, ce qui est comme un bon compromis entre les deux. Pour ce qui est de l'aileron, on a décidé de prendre une grande feuille de contreplaqué qu'on est venu découper d'une longueur de 50 cm par 10 cm. On est venu découper au devant un petit carré qui va permettre l'emplacement du moteur pas à pas. On a choisi une longueur quand même assez importante pour que ça puisse faire un contrepoids en arrière parce qu'en effet, en avant, le moteur ainsi que les pales, c'est très lourd. Donc, pour permettre que la base de l'aileron ne force pas trop, on permet un contrepoids en arrière pour que ça soit équitable des deux côtés. Pour ce qui est du moyeu, ça, c'est la partie qui va tenir les pales. On a choisi une forme triangulaire parce que, comme Pierre-Olivier a dit tantôt, on a choisi trois pales. Donc, encore une fois, c'est une partie de contreplaqué en bois assez mince, donc pour son poids qui est assez faible, mais qui est assez solide aussi. Ensuite, on est venu découper une partie rectangulaire en bois qui est un peu plus épaisse pour vraiment pouvoir permettre de solidifier le moyeu puis de pouvoir le fixer au moteur pas à pas. On peut voir sur la peintre photo, on a fixé nos pales à la partie triangulaire. Et en dessous, on ne la voit pas très bien, mais il y a la partie rectangulaire avec un trou au milieu. On rentre le moteur dans la partie rectangulaire. Après ça, on fixe le moteur à l'aileron, comme on peut voir sur la photo numéro 2. On a collé avec la colle chaude le moteur à l'aileron. Et ensuite, on a collé, encore avec de la colle chaude, notre aileron à notre base en PVC. Ici, on a pris un niveau pour s'assurer que l'aileron soit droit, sinon ça ferait un débalancement. Ensuite, on n'avait pas encore fait de base, mais un coup qu'on a commencé nos tests, on a remarqué que c'était vraiment instable et qu'on devait tout le temps tenir notre colline pour ne pas qu'elle tombe. On a construit une base en bois qu'on a vissée au mode PVC. Et on a même rajouté des poids supplémentaires d'environ 5 kilos sur notre base pour s'assurer que pendant les tests, elle soit vraiment immobile. Ensuite, après nos tests, on avait du temps pour faire un peu de personnalisation. Donc, on a appelé notre élienne Van Belliveau, en l'honneur du joueur de hockey Jean Belliveau, qui jouait pour les Canadiens de Montréal. On a mis plein de collins à des Canadiens, des collins de Jean Belliveau, en son honneur. Ensuite, on ne voit pas sur l'image, mais on a rajouté après des petites lumières LED rouges en haut de l'aileron. On a rajouté environ 10. Comme ça, quand l'éolienne tourne, ça fait du courant et les petites lumières LED allumées. Bon, donc là, on est rendu à vous parler du circuit électrique de notre éolienne. Mais avant, on va parler des variables qui sont en jeu. Donc, d'abord, il y a la tension. La tension, c'est la mesure d'énergie dans un circuit. Donc, en gros, c'est la force du courant. Donc, ça, c'est en volts. Ensuite, il y a l'intensité. Ça, c'est le débit du courant. Donc, c'est la quantité et la vitesse de charge qui va passer à un endroit précis à chaque certaine période de temps. Ça, c'est calculé en ampères. Ensuite, il y a la résistance. Donc, ça, c'est la propriété d'un circuit à limiter le passage de charge, donc de limiter le courant. Donc, ça, plus la résistance est élevée, plus le courant est bas. Donc, ça, c'est calculé en ohm. Ensuite, il y a la puissance. Ça, c'est la quantité d'énergie donnée par un appareil électrique par temps. Donc, ça, c'est calculé en watts. Donc, il va y avoir deux relations importantes. La première, c'est la tension qui va être égale à la résistance fois l'intensité. Et ensuite, il y a la puissance qui est égale à la tension fois l'intensité aussi. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe du début à la fin de l'éolienne pour ce qui est de l'énergie. Premièrement, le vent arrive vers les pales qui possèdent une énergie cinétique. Les pales, en tournant, transforment l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, de l'énergie de mouvement. Et comme ces pales-là sont reliées au moteur, ça le fait tourner. Et ce moteur-là transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc, il n'agit pas comme moteur, mais plutôt comme alternateur. Ensuite, ça passe dans le circuit électrique. Premièrement, on a les redressants de tension. Deux fonds d'iode qui passent ensuite dans le condensateur. Ensuite, dans le régulateur de tension. À la fin, on a comme mesure une tension continue et redressée au long de nos tests. Avoir un courant continu et redressé est très important pour notre analyse. En effet, pour calculer une tension, ça va être beaucoup plus stable et donc beaucoup plus facile à trouver la tension. De plus, les lumières LED qu'on a mis sur le dessus de l'aileron marchent au courant continu et redressé. Donc, on serait rendu à parler du moteur pas à pas. C'est un moteur d'imprimante qui ne joue pas le rôle d'un moteur, mais bien le rôle d'un alternateur. Il crée donc un courant alternatif, comme on peut voir sur le graphique ci-dessous. Avec une amplitude qui est pareil en haut et en bas, donc une courbe de forme sinusoïdale. Ensuite, on a testé des fils parce qu'il y a quatre fils qui sortent de ce moteur-là. Comme le courant fonctionne avec une borne positive et une borne négative, il fallait trouver les deux paires qui fonctionnaient le mieux ensemble. Donc, qui pouvaient fournir la tension la plus élevée. On a donc trouvé ça en faisant des expérimentations. Donc, ce qui est important de comprendre dans cette partie, c'est que lorsque le courant sort du moteur, c'est un courant alternatif. Donc, ensuite, le courant alternatif qui sort du moteur pas à pas, il va rentrer dans les deux ponts redresseurs. Nous, on a utilisé des ponts redresseurs de 2 ampères et de 1000 volts. Donc, ces deux ponts redresseurs-là, ils vont servir, comme leur nom le dit, à redresser le courant. Donc, le courant, comme on peut le voir sur le graphique à droite, il va passer d'un courant qui est alternatif, donc qui oscille autour de zéro, à un courant qui va faire des bonds au-dessus de la ligne de zéro. Donc, ça nous permet, entre autres, d'avoir une moyenne qui n'est pas égale à zéro, comme le courant alternatif, et de nous rapprocher du courant continu. Le courant redressé passe ensuite dans le condensateur. Dans le condensateur, à nous, il y a un maximum de 25 volts, c'est-à-dire qu'après 25 volts, ça pourrait endommager le circuit, mais on n'atteint pas 25 volts avec notre éolienne, donc ce n'est pas un problème. Le rôle du condensateur, c'est de stabiliser le courant et de le lisser. Qu'on peut voir sur le graphique, à droite, les fluctuations sont beaucoup moins grandes après avoir passé dans le condensateur. En rouge et en bleu, c'est avant qui rentre dans le condensateur. Donc ensuite, le courant est encore alternatif, mais il est redressé et lissé. Enfin, le courant passe dans le régulateur de tension. Celui qu'on a acheté est de 5 volts et 1.5 ampères. Son rôle est de transformer le courant qui est encore alternatif, bien que redressé et lissé, en courant continu. Le régulateur de tension dit qu'il est de 5 volts, ce qui veut aussi dire que le maximum que la tension peut être est donc de 5 volts. Donc, pour bien prouver finalement qu'à la fin de notre circuit, ça sort un courant qui est continu, on a pu brancher le système PASCO à la fin de notre circuit en mettant du vent devant et en faisant tourner notre éolienne. On pouvait donc voir si notre courant était bel et bien continu ou encore alternatif. Pour comparer avec le début, donc tout de suite après le moteur, on a branché ça aux bornes du moteur PASCO. On a donc aussi pu voir le courant alternatif et on pouvait comparer les deux ensemble après. Donc, ici, on peut voir un graphique de la tension qu'on obtient quand on prend la mesure directement après le moteur PASCO, donc avant le circuit électrique. Donc, on peut voir que ça oscille vraiment de manière sinusoïdale. Donc, c'est vraiment un courant alternatif comme on s'attendait. On peut aussi remarquer que ça oscille vraiment très rapidement. L'échelle de notre graphique, c'est de 50 millisecondes. Donc, on peut remarquer qu'il y a environ deux oscillations par 10 millisecondes, ce qui est vraiment très rapide. Donc, ici, on a le graphique de notre tension à la fin de notre circuit. Donc, on peut voir qu'il est vraiment stable. C'est juste une ligne droite. Donc, on peut voir, on peut comprendre qu'on a atteint notre but d'avoir un courant continu. Donc, pour ce qui est du résultat de nos tests, le premier test qu'on a fait servait à mesurer la vitesse du vent selon la distance à laquelle se trouvait le souffleur à différentes hautes. Donc, pour mesurer cette vitesse de vent, on a utilisé un anemovite, qui sert à mesurer la vitesse du vent en mètres par seconde, et on a placé le souffleur à différentes distances par rapport au centre de l'éolienne. À chaque distance, on mesurait la vitesse selon trois hauteurs, soit à 0 cm, à 10 cm et à 20 cm par rapport au centre de l'éolienne. Comme on peut voir sur le graphique, en bleu, c'est la hauteur à 0 cm, soit au centre de l'éolienne, qui est beaucoup plus grande que les vitesses à 10 et à 20 cm de hauteur. Cette vitesse-là, plus on reculait la souffle de vent, plus elle diminuait. Pour ce qui est de hauteur de 10 et de 20 cm, à 40 cm de distance entre la source et l'anémomètre, il n'y avait aucune vitesse de vent qui était captée. Plus on reculait, plus il y avait de vitesse à ces hauteurs-là. Et pour ce qui est de celle à 20 cm, ça pouvait continuer d'augmenter, mais on a arrêté nos tests à 135 cm. L'expérimentation suivante a été de trouver la vitesse de rotation des pales en fonction de la distance de la source du vent par rapport au centre de l'éolienne. Pour ce faire, on a toujours laissé, plus au long de l'expérience, l'éolienne au même endroit. Il y avait un capteur laser qui est capable de détecter à chaque fois que la pale passe au travers, pour savoir à chaque impulsion. Donc, on a reculé à chaque essai la source de vent. On a donc pu tracer la vitesse de rotation des pales en tours par seconde selon la distance entre la source du vent et l'éolienne. On voit que c'est une courbe qui a une forme assez parabolique, entre 50 et 325, on peut dire. On peut aussi voir le point à 350 cm. Donc, c'est à ce moment qu'il n'y avait plus de vent, en fait. L'éolienne ne tournait plus. Donc, le vent était trop faible. On a donc pu exclure ce point de la parabole, donc de la fonction. Ensuite, on a pris comme test la vitesse de rotation des pales en fonction de la résistance électrique. Donc, on a placé l'éolienne et la source de vent à une distance de 270 cm l'un de l'autre, qu'on a gardé stade tout au long du test. Mais à la place, on changeait la valeur de la résistance qu'on mettait dans notre circuit. Donc, on a commencé avec une résistance plus élevée qui était de 50 ohms. Ça, ça nous donnait environ un petit peu moins que 7,5 rades par seconde de vitesse de rotation des pales. Puis, plus on diminuait notre résistance, plus la vitesse de rotation des pales diminuait aussi. On peut comprendre que c'est parce que quand on a une résistance plus élevée, le courant est beaucoup bloqué dans notre circuit électrique. Donc, l'éolienne n'a pas besoin de produire beaucoup d'énergie pour le circuit. Donc, elle tourne plus, un peu comme dans le vide, parce qu'elle a moins de friction. Donc, plus on diminue la résistance, plus le circuit va produire de courant. Donc, l'éolienne va devoir produire plus d'énergie pour le circuit. Donc, elle va ralentir à cause de la friction. Donc, à la fin, avec une résistance de 1 à 5 ohms environ, on a obtenu un plateau. Donc, on n'a jamais eu une résistance qui faisait complètement arrêter la rotation des pales, parce qu'on pouvait difficilement diminuer plus la résistance pour ne pas court-circuiter notre circuit. Donc, ce graphique montre la tension en fonction de la résistance électrique. Quand on peut voir, plus la résistance électrique augmente, plus la tension augmente aussi. Les données suivent une courbe de tendance linéaire et on peut affirmer que la tension est proportionnelle à la résistance électrique. On peut facilement expliquer pourquoi ça se passe, puisque la formule entre la tension et la résistance, c'est V égale RI. Le I, l'intensité, ne changeait pas pendant nos tests. Donc, ça explique pourquoi les deux sont proportionnels entre eux. Ensuite, notre autre test servait à mesurer la puissance électrique en fonction de la distance séparant l'éolienne de la source de vent. Pour ce test-là, on gardait tout le temps la même résistance. C'était une résistance de 50 ohm et on modifiait la distance entre la source de vent et l'éolienne. On a mis ces deux graphiques-là pour les comparer, puisque les deux dépendaient de la distance à laquelle se trouvait la source de vent, la vitesse d'orientation des pales et la puissance. Les deux graphiques, on ne le voit pas très bien, mais les données suivent un peu la même tendance. Ils commencent plus bas, ils atteignent un pic aux alentours entre 200 et 250 cm de distance et après, ils commencent à redescendre pour finir à 350, on n'obtient plus rien. On peut donc affirmer que la puissance électrique varie en fonction de la vitesse de rotation des pâles en se fiant à ces deux graphiques-là. Donc, on serait rendu au moment de la critique de la méthode. En effet, il y a plusieurs erreurs qui ont pu être commises durant notre projet, mais heureusement, on est capable d'en tirer des conclusions. Donc, premièrement, une de nos premières critiques est l'inégalité dans la structure. Ce n'est pas notre première critique, notre plus importante, sauf que ce n'est quand même pas à négliger. Donc, comme on peut voir sur le graphique ci-dessous, il y a deux pâles qui vont un petit peu moins vite qu'une pâle. Donc, les causes possibles seraient qu'il y ait un angle inégal entre chaque pâle, donc pas 120 degrés chacun. Une deuxième cause pourrait être que le poids des pâles est inégal, donc peut-être qu'une pâle pourrait être moins lourd que les deux autres. Et enfin, le moyeu pourrait être décentré, donc ce qui ferait que ça ne tournerait pas parfaitement. Donc, la prochaine critique de méthode de notre projet, ça serait la source de vent. Donc, dans un éolien, le vent qui arrive aux extrémités des pâles de l'éolien, c'est ce vent-là qui va lui donner une plus grande vitesse de rotation. Mais nous, notre source de vent faisait un jet qui était concentré parce que l'embouchure n'était pas large, donc le vent était concentré au centre de l'éolien, au lieu d'être partout. Donc, ça, ça fait qu'il y avait une vitesse de vent beaucoup plus élevée au centre de l'éolien, comme on peut voir dans le premier graphique. Donc, ça, ça fait que, comme on aurait pu s'attendre au début, normalement, plus la vitesse de vent serait élevée, plus la vitesse de rotation des pâles le serait aussi. Mais non, ce n'est pas le cas dans notre situation parce que quand la vitesse de vent est plus élevée, c'est-à-dire quand l'éolien est proche de la source de vent, le jet est trop concentré au centre de l'éolien, donc l'éolien, elle tourne beaucoup moins vite. Comme on peut voir dans le deuxième graphique, avant 40 cm, l'éolien ne tourne juste pas. Donc, ça, ça fait que notre vitesse la plus élevée est entre 200 et 250 cm parce que c'est à cet endroit-là que le vent a un meilleur ratio entre la vitesse et le diamètre qu'il peut recouvrir. Donc, pour améliorer cette situation-là, on aurait pu utiliser une source de vent qui est plus large, donc un gros ventilateur qui engloberait toute notre éolienne pour avoir un vent constant tout le long des pâles. Donc, l'emplacement des tests. Nous, nos tests, on les a pris dans une classe au CGM pleine de bureaux avec la porte fermée. Et notre éolienne était environ un mètre devant un mur. Ça fait en sorte que le vent, après qu'elle est passée dans notre éolienne, pouvait réfléchir sur les murs et revenir vers le centre de l'éolienne. C'est-à-dire qu'il se formait une sorte de circulation de vent dans la pièce. Donc, le vent, il y avait plus de vent qui passait dans l'éolienne que si c'était juste le souffleur qui fournissait le vent. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi à des distances plus élevées, on a une plus grande vitesse de rotation parce que plus on se reculait, plus c'était difficile à partir l'éolienne. Donc, plus le souffleur marchait pendant longtemps. Donc, plus il marchait longtemps, plus on avait le temps de voir un circuit de vent se former dans la pièce. Donc, ça peut être une autre explication pourquoi c'est à environ 250 cm de la source de vent que la vitesse de rotation de l'éolienne était maximale. Pour améliorer ça, on aurait pu faire nos tests dans un corridor. Comme ça, le vent qui passait dans l'éolienne, il n'y avait aucune chance de revenir devant. Il allait juste passer derrière ou dans une grande pièce comme un june d'or, ça aurait aussi marché. En conclusion, nous sommes vraiment très heureux comment s'est déroulé le projet. On a pu construire une éolienne domestique qui était fonctionnelle et avec laquelle on a pu analyser plusieurs données. Merci. Merci.